Je déclare la séance ouverte. Chers amis, chers collègues, à l'issue des élections municipales qui se sont tenues les 15 mars et 28 juin 2020, je vous rappelle les résultats du scrutin. 10 corbeilles sommes dans nos villes vivement le printemps 2020. 11. Obtenu 3661 voix, 48,53% des suffrages, soit 34 sièges de conseillers municipaux. 10. J'aime qu'en paix il somme avec énergie et proximité. Obtenu 3257 voix, 43,17% des suffrages, soit 10 sièges de conseillers municipaux. 10. Décidons ensemble qu'en paix il somme, obtenu 625 voix, 8,8 ou 28% des suffrages, soit 10 sièges de conseillers municipaux. 10. Dans le cadre de cette première séance d'installation, je dis les noms des 45 conseillers municipaux élus pour la nouvelle mandature 2020-2026. 11. Julio Birriou, Mme Martine Soavi, Oumar Ramé, Elsa Touré, Michel Douaille, Assa Touré, Jacques Picard, 11. Julio Birriou, Fadilla Chouret, Fadilla Chouret, Renal Chourbin, Zafia Luz, Oscar Segura, Pascal Préjean, 12. Pierrick Cotoro, Federico Pio, Italia Régio, Ischel Boutou, Kops, Bas, François-Los Lopes, Sylvain Renard, Sylvie Dayadi, Claire Jubin, Clotaire Boanzi, Hélène Pavamani, Francis Arnold-Laurent, Clémence Picarné, Daniel Gué, Fred Mounia Aïssa, Frédéric Bouch, Diana Dos Santos-Soumour, Maxime Boudolac, Alama Gélade, Hervé Jacques, Fatima Dallement, Benjamin de Tourmame, Genade Kinkiela Picuni, Jean-Pierre Echter, Frédéric Bécartia, Jean-François Bell, Savira Catfi, Éric Breton, Sylvie Capron, Alexandre Marin, Pascaline Vandenel, N.T.U., Hannibalite, Jean-Luc Fremont. Je déclare que les membres du conseil municipal précédemment cités sont installés dans leur fonction. J'invite le conseil municipal à désigner d'un de ses membres pour en termes de défonction de secrétaire de séance proposition madame Elzatouré, qui est pour qu'on Elzatouré a aidé. Le secrétaire de séance en charge de faire signer la liste de présence des conseils municipaux présents et de signer pour les élus qui en ont donné procuration. Je vais vous faire un petit discours, parce que je ne vous prie pas de permis d'être sans discours. Je souhaite tout d'abord exprimer les remerciements, chose que je n'ai pas pu faire jusqu'aujourd'hui, car nous étions, il y a encore récemment, dans le feu de l'action d'une crise sanitaire inédite qui a mobilisé de très nombreux acteurs que moi-même. Merci à nos infirmières, nos médecins, nos soignants, nos personnels administratifs et techniques de notre cher hôpital francilien. Je soutiens totalement le livre volontaire rédigé par tous les personnels de notre centre hospitalier de Tormaisen. Merci à tous les personnels infirmiers, infirmiers, personnels médecins, personnels administratifs et techniques de nos hôpitaux privés. Merci à nos personnels de maisons de santé, pluridisciplinaires, à ceux de notre remarquable centre communal de santé, de nos EHPAD, de nos maisons de retraite, pour leur travail et leur amnésaction totale. La France, nous sommes tous, leur devant énormément. Beaucoup d'entre eux sont morts, victimes de leurs devoirs, aussi bien dans le public que dans le privé, honneurs à leur mémoire. Tous ces personnels, publics ou privés, furent absolument héroïques en un temps où ce gouvernement sortant avait oublié d'acquérir des masques et des respirateurs. Quant à lui. Et je crois que cela va profondément changer avec la nomination de mon ami Jean-Claude Sexe en tant que Premier ministre à 20 millions d'Irosotin. Je voudrais aussi souligner les efforts de la seconde ligne. dans ce contact entre une maladie planétaire, que nos dirigeants n'ont vu venir que tardivement, qui n'ont sous-estismé au début l'encreur et l'encreuré. Je voudrais rembourser aussi à nos pompiers, à nos serviers de chance, à nos policiers, municipaux ou nationaux, à nos chantards, à nos ampulanciers, à nos caissiers, à nos agriculteurs, à nos camionneurs, aux sépiciers et des artisans boulangers, à tous ceux qui ont servi une aide alimentaire à nos constituoisiens désirrités, à tous nos agents municipaux volontaires qui ont agi inélassablement depuis notre groupe, nos ordres administratifs. A tous, je voudrais que l'on rende un hommage exceptionnel. Applaudissements 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 Vous l'emportez comme en tout moi, que je sois ma docteur, c'est le bien le moins de le faire à votre père aujourd'hui. Pour revenir à nos sujets du jour, j'ai quelques observations à faire, si vous le permettez. Applaudissements 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 Général, conseiller régional, président de l'agglomération, je reconnais sa victoire. Deuxièmement, cette victoire a un corollaire pour moi, Manébet. Comme vous le savez tous, si on gagne en équipe, on perd en solitaire. L'équipe gagne ou le même sortant est battu. C'est la loi du géant et j'assume cette responsabilité. Mais j'habite tout mon camp à méditer sur cette phrase de Saint Matthieu. Toute maison divisée contre elle-même court à sa pubrie. Ce fuvé est le 28 juin et ce sera vrai dans le futur, quelle que soit la Bible ou l'élection. J'étais du Dieu, j'étais durant une dizaine d'années, un maire à temps plein. Un maire qui a assumé pleinement son mandat et dans la totalité de ses responsabilités et prévocatrices. Non seulement je l'ai reçu, mais je le revendique mon bilan. Votre victoire et ma défaite ont eu lieu dans un contexte très particulier, sur une forme de crimes sanitaires inédites et particulièrement graves, un sauvignon qui a dû durer trois mois. De ceux d'un cœur comme un sauvignon sur quoi, on choisit de ne participer à ce scrutin. En 2014, j'avais obtenu 6 445 mois, ce qui faisait 56% des suffrages ex-fimines, 52% de vos ans. En 2020, M. Pierre-Dieu obtient 3660 mois. Je ne polémiquerai pas faînement sur la représentativité de vos élus, mais je ne peux m'empêcher de remarquer que vous avez obtenu 4-3% de moins de vous que moi en a mis un seul. Je laisse à chacun le soin de déméditer ces quelques chiffres terribles et funèses pour notre démocratie. Pour le dire clairement, nous nous sommes une personne heurtée, M. Pierre-Dieu, vous et moi, un mur d'indifférence et au silence de poulies, aux protestataires d'une très grande majorité de nos concitoyens. Cela, non seulement nous interpelle tous, mais par seulement m'inquiète fortement. Obtenir 3661 voix dans une ville qui compte 22 500 électeurs et 52 000 habitants est un devoir. Et devoir, sur cette base, en assumer la gouvernance, est un exercice qui, d'emblée, semble difficile et compliqué. Le bolisse que je suis depuis mes 18 ans, et que je resterai jusqu'à mon dernier souffle, est habitué à faire la part des choses entre légalité et légitimité. Si la légalité de votre élection est acquise, votre ultimité ne pourra se construire que sur des sacs à venir. Rétablir la confiance entre élus et citoyens devra être la préoccupation principale de votre majorité actuelle, mais aussi de l'opposition, qui devrait être responsable et constructif. Je crois très fortement que la vie démocratique de notre pays est gravement et grandement malade. Que si peu de gens ne prennent les quelques minutes nécessaires pour se déplacer tous les 6 ans et participer à une élection municipale, dont les enjeux sont majeurs pour leur vie quotidienne, et même en prenant en compte la situation sur la sanitaire de notre pays, est très inquiétant pour l'avenir. Si une élection municipale, réputée depuis 100 ans, pour incarner le sommet de la démocratie, qui s'est paré aussi, dans son absence honniste d'envergure, je doute de l'avenir de la démocratie représentative qui le condamnement mène de notre République. Nous sommes très loin de la modernisation de la vie politique et du nom de nouveau qui avait été promis dans le signage de la dernière élection présidentielle. Si j'assume personnellement ma défaite, je revendique tout souci clairement mon bilan. Et je voudrais en quelques phrases, pour une dernière fois, je voudrais en quelques phrases, vous rappeler que j'ai fait avec mes équipes depuis 10 ans, à la tête de Corpé. Il s'agit d'un bilan concret que tout le monde peut constater avec un minimum de solidité et d'honnêteté. Ironique est que ce bilan est spontanément reconnu par ceux qui, passant par personne, en part de les réalisations. C'est un bilan qui comporte environ 150 réalisations concrètes dont je suis absolument fier. Il va vous de le réactiviser, mais de le critiquer. Et je continuerai à le défendre face à ceux qui tenteront de le dénigrer ou de le salir. Premièrement, je suis fier de ne jamais savoir augmenter vos emplois locaux depuis 2008. Deuxièmement, je suis fier d'avoir fait passer la dette de la vie de 178 millions d'euros en 2008 à 89 millions d'euros dans le budget que j'avais préparé depuis pour 2020, soit une baisse de 25 ans. Troisièmement, je suis fier d'avoir installé 164 mérats de sécurité et d'avoir fait diminuer les sécurités d'une façon substantielle. Quatrièmement, je suis fier d'avoir construit au rétombé en 8 ans, 16 écoles, bilan sans équilo à l'an dans notre histoire communale. Cinquièmement, je suis fier d'avoir poursuivi la mission de Cerf Lasso en rénovant en courbondonne mon conseil des Tartorais. Désormais, 33 tours ont été détruits, les 10 restantes le seront, si le voulait, dans le cadre de la rue 2. J'ai obtenu de haute lutte la possibilité de réinsaler dans les immeubles neufs et la population actuelle des Tartorais. Ce ne fut pas sans mal, vous pouvez me croire. Nous avons mis en place un urbanisme à visage humain. Sixièmement, je suis fier d'avoir rénové 60 000 mètres de voirie. Septièmement, je suis fier d'avoir construit notre nouveau centre administratif, un outil performant où vous allez vous installer. Huitièmement, je suis fier de la rénovation du théâtre, du cinéma Arcel, du palais des sports rénovés dans lequel nous nous trouvons, de la rénovation des montagnes gymnases, de la mise en oeuvre de la fondation Cerf Lasso depuis 1992, du rond-point doinon, du développement du commerce, de l'expansion, de nos industries, etc. J'ai le sentiment d'avoir été un maire utile et efficace pour notre ville, un gestionnaire scrupuleux, toujours ouvert aux problèmes personnels de mes administrés. J'ai quasiment vécu dans mon bureau de maire, car j'aime ça, et c'est vrai qu'on ne m'a pas suffisamment vu dans les rues. Je suis le premier à le savoir et la voie commune. C'est difficile de vous faire tourner une mairie et d'être en même temps en guivrine sur le terrain. Donc pendant plus que quelques années, pendant quelques années, je n'avais pas de directeur général des services et je ne pouvais plus en plus cette fonction. Je parle donc sereinement. Je suis fier d'avoir dirigé des équipes municipales qui ont voté, porté et accompagné tous mes projets depuis dix ans, ce dont je leur remercie de tout cœur. Leur travail, leur confiance, m'ont été d'un grand secours. Je quitte le côté de vin, mais je vous laisse du travail et des dossiers, pour certains, déjà prêts. L'opération Cœur de Nevis, par exemple, qui était approuvée par l'État, est aujourd'hui financée. À terme, si cette opération a bien conduit, nous aurons un vrai centre libre constitué de deux centres historiques entièrement réhabilités. L'ANRU2, au Tartoré, qui est approuvée par l'État et qui est aujourd'hui financée. Dix et cinq ans, la réhabilitation des barbeaux d'oeuvres sera achevée. Ainsi, tous nos quartiers ont été réhabilités en une vingtaine d'années et 43 tours auront été détruits. À Combeil-Sol, nous avons construit lentement, mais sûrement, un départiste à taille humaine et je le répète. Le nouveau pays protège très bien la zone paillouillonnaire et 287 hectares de parquets de jardins. On peut, au vu du temps, améliorer l'efficacité. La rénovation du quartier de la Galar est aussi bien engagée. Il vous appartiendra de la poursuivre et de la conclure. Sur des autres grands dossiers, contrairement à ce qui a été raccombé ici et là, rien n'a été engagé. que ce soit sur l'aménagement des terrains de l'ancien hôpital, que ce soit sur la venue des boules insoufflés ou des terrains des biogrammes. Tout vous est possible. À votre tour d'écrire l'histoire de Combeil-Sol. Je vous laisse aussi un trésor, une administration locale dérouée, compétente et neutre politiquement. Elle est expérimentée et connaît parfaitement la ville. Elle a prouvé, encore récemment, encore récemment, notre gestion impeccable de la crise sanitaire. Vous avez le devoir de la respecter et de vous en faire respecter d'elle. Depuis 25 ans, Serge Tateau et moi avons eu une corbeille seule dans la peau. Sans Serge, notre magnifique hôpital sud-francilié n'existerait pas. Il mériterait de porter son nom. Sans Serge, pas de compassion pour les enfants handicapés. Sans Serge, pas de rénovation urbaine dans nos quartiers. Sans Serge, je ne serais pas arrivé à Correisson pour les succéder. J'ai aimé passionnément être auto-tobin. Alors, j'ai un bouquet de pensées du fauteuil cœur pour Serge, de m'avoir attiré par moi. J'ai toujours travaillé au service d'un intérêt général, aussi éloigné que possible des patients du moment. Elles sont nombreuses à comme ça. J'ai voulu inscrire mon nation dans une perspective historique et longue de notre chère cité. Rendez-vous dans quelques années pour la comparaison de nos millions. Une chose est sûre, je souhaite le meilleur pour Correisson et Correisson et Cormé-Essenoir. J'ai vécu pendant dix ans les plus belles années de ma vie du pays. Le temps de demain étant le plus passionnant et de loin. De ceci, je vous remercie du fond du cœur. J'aime fortement Correisson, toutes ses chers habitants que je concentrais toute mon énergie et ma passion. Donc une partie vient encore de M. Souris. C'est mon honneur et c'est ma fierté. Je vous engage vivement à continuer d'agir et je vous remercie de m'avoir égouté. Merci. Applaudissements On prend le boulot. En la typification de l'article L21-22-8 du Code général et collectivité territoriale, la présidence revient au droit d'un page. C'est en cette qualité que j'ai l'honneur de présider la suite de la séance pour les opérations de vote en vue de l'élection humaine. Alors, appel nominal non renouvel. Pierre-Joux Boukenau. Applaudissements Marie-Claude Souvaillé, Omar Amon, El-Jacques Dwayne, Michel Touaille, Marcel Boucouré, Jacques Villal, Fabienne Choury, Bernal Chardin, Samuel Doux, Oscar Ségolat, Pascal Pujan, Eric Godobo, Frédéric Pio, Itaca Rigio, Michel Poucoubao, François Solopès, Sylvain Renard, Sylvie Takati, Claire Juppin, Clothère Roissy, Hélène Patamani, Francie Ardoux-Laurent, Fémence Picarné, Daniel Lequet, Monia Aïssa, Frédéric Bourges, Dianna Dostasso, Brumeur, Massime Podolac, Frédéric Poucoubao, Alamain Gélade, Hervé Jacques, Fatima Lennon, Benjamin Lecoubaqué, Julien Kinkela, Jean-Pierre, 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 Jean-François, Catherine Samira, Breton Éric, Capron Sidi, Marat Alexandre, Vendantel Fascaline, Eputh Volcan, Malik Ani, et Raymond Charlu. Je détendre 45 conseillers et conseillers présents la condition de programme posé à l'article L212117 du Code Général des Collectivités Territoriales est rempli. J'invite maintenant le Conseil Municipal à procéder à l'élection du maire. Je rappelle que conformément à l'article L21217 du Code Général des Collectivités Territoriales, le maire est élu au sublin secret et à la majorité absolue. Parmi les membres du Conseil Municipal, si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, comme à Marseille par exemple. Il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'étention a eu lieu à la majorité relative. En cas des qualités des suffrages, le plus âgé des candidats étaient déclarés élus, sont également applicables à l'émission du Code du maire, les articles L2122-4, L2125-2, L2122-8 du Code Général des Collectivités Locales. sont intégralement reproduits dans notre liste active, explicative du point numéro 1-1 de l'ordre du jour, je vous aide à la convocation. Constitution du Bureau. Pour la Constitution du Bureau, je demande au Conseil Municipal de désigner deux assesseurs. J'ai pris un de la majorité et un de l'opposition. J'ai pris des plus jeunes de ces deux groupes avec l'accord de M. Pierre-Yumi. Donc je propose Mme Clémence Bicarnet et M. Alexandre Marin qui est pour une indigne. Sont désignés assesseurs Mme Clémence Bicarnet et M. Alexandre Marin. Rappel sur le déroulement de chaque tour de scrutin. Vous avez sur votre table des enveloppes et des bulletins. Chaque conseiller municipal à l'appel de son nom fait constater au président de séance qui n'est porteur que d'une somme un peu d'or. Du modèle fourni par la commune et la dépose ensuite dans l'urne transparente. Pour les élus ayant un pouvoir, ils devront à l'appel du nom du conseil municipal empêcher procéder de la même manière. Le nombre de conseillers ne souhaitant pas prendre aux paroles à l'appel de leur nom sera enregistré dans notre tableau des résultats du scrutin. Après le vote du dernier bulletin conseillé, il sera immédiatement procédé au début de temps de vote. Les bulletins et les enveloppes déclarés nuls par le bureau en application de l'article L68 66 du code électoral seront tous signés par les membres du bureau et annexés au procès verbal avec mention de la cause de leur annexion. Alors, je demande aux membres du conseil municipal de déclarer leur candidature à cette élection. Monsieur Bruno Purviou, vous êtes candidat, il y a qui d'un autre candidat ? Pas d'autre candidat. J'habite chaque conseil municipal à l'appel de son nom à déposer dans l'urne un bulletin de vote. Je vais procéder à l'appel nominale. Pour les élus ayant un pouvoir, je crois qu'il n'y en a pas, il faut faire l'appel du nom de l'élu empêché de procéder à la même maillère. Alors, j'invite les deux ascenseurs à sa prochaine. Allez. Je paierai. Vous mettez autour de l'autre mur. Voilà. Merci beaucoup. Alors, vous avez eu lieu en Europe. Nous n'avons plus à vous. Encore plus, bien. mardi, ne sois à vous. Mardi, ne sois à vous. Au mar, amen. Elle s'appuie. Il y a cette nuit. Assad Doukouren. Jacques Ligard. Fadila Chopin. Denis Choudain. Denis Choudain. Ah oui. Fadila Doukouren. Fadila Doukouren. Puis Oscar Segura, Pascal Prigent, Pierre-Yves Potoro, Frédéric Piu, 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 Sylvie Dayani Claire Jubin Claire Jubin Hélène Patanani Francis Arnaud-Lorand Clétence Yamey Daniel Legey Daniel Legey Munia Aysa Frederick Bush Diana 200 Umar Massimo Vodora À la main, Gélade. Hervé Jacques. 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 Jean-François, 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 Samira Etkadi, papa encore, Eric Breton, Thiby Capon, Alexandre Demorin, Pascaline Vendendel, Vodkane Décu, Annie Maguitte, Jean-Luc Raymond. Jean-François, 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 Jean-François C'est parti. 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 mon père. C'est parti. 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 pour. C'est parti. un but. qui est parti. C'est parti. Martin. C'est parti. 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 Merci. C'est parti. 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 C'est parti.